Le 26 octobre 2022, il se présente au siège de l'entreprise avec un lavabo dans les bras. Lavabo, sink en anglais, veut aussi dire digérer. J'entre au siège de Twitter, je vous laisse digérer l'information. En quelques semaines, le nouveau patron déstabilise Twitter. Hélène Sage Lee l'a vécu en première ligne. Elle est alors responsable de la sécurité des comptes sur le réseau social. Une semaine après la prise de pouvoir d'Elon Musk, elle est chez elle, en télétravail, quand elle reçoit un e-mail de sa direction. J'ai paniqué tout de suite. Cet e-mail disait que le lendemain, on saurait si on était licencié. Si on était licencié, on recevrait un mail sur notre boîte personnelle. Si on était sauvé, on le recevrait sur notre boîte professionnelle. Et puis tout d'un coup, je n'ai plus eu accès à ma messagerie professionnelle. J'ai perdu tous les accès à mon travail. Il n'y a pas eu d'au revoir. Je pensais avoir jusqu'au lendemain, mais j'ai réalisé que j'avais été déconnectée, que j'étais licenciée et que j'avais perdu mon emploi. Elon Musk licencie brutalement les trois quarts des salariés. Sans toujours verser les indemnités promises. J'ai toujours trouvé ironique qu'il répète partout qu'il veut sauver l'humanité. Alors qu'au niveau individuel, on voit tellement de situations où il n'en a absolument rien à faire de l'être humain. Il n'y a pas 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 de l'être humain. Sous-titrage ST' 501